Communauté trek-attitudienne, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nico de la chaîne Trek Attitude. Je partage tous mes périples en montagne, mes expéditions sur la chaîne. Je vous propose plein de tutos et de bons plans ou de conseils sur le matos concernant la randonnée, le trekking. Aujourd'hui, on continue la série concernant vous qui débutez en randonnée ou en trek. Je voulais vous parler de trois produits qui m'ont été envoyés par Forcla pour que je puisse les utiliser sur le terrain et vous faire un petit retour d'expérience, vous dire ce que j'en pense. Et est-ce que oui, ça vaut le coup ou non de vous les conseiller et que vous puissiez vous équiper avec du bon matos pour pas trop cher ? Ça c'est Nao, ça c'est Paco. Il me lasse jamais. Paco adore jouer au bâton. Nao adore faire chez Paco. Ça va les gars ? Les produits que je vous présente aujourd'hui, c'est des produits spécialement conçus pour dormir. Donc pour le couchage, on a une tente, un matelas et un duvet. Concernant le matelas et le duvet, le matelas Trek 700 et le duvet Trek 900 confort 0 en plume. J'en ai déjà brièvement parlé dans deux autres vidéos où je vous présentais du matériel de chez Forcla. Lève-toi de là ! Lève-toi ! Je vous les repropose dans cette vidéo parce que je voulais vous proposer un pack de trois produits afin que vous puissiez passer de bonnes nuits. Et je trouve que ce trio là est vraiment parfait pour pas trop se ruiner quand on commence et qu'on veut quand même être bien équipé pour pouvoir profiter de ces nuits en montagne de façon plus que correcte. Donc pour commencer, je vous présente la tente qui est derrière moi. Je viens de l'installer, c'est la tente Trek 900 1 place. On est sur une tente double paroi qui est un hybride. C'est pas une tente autoportante à 100% parce qu'au niveau des arceaux, donc on a deux arceaux au niveau de la tête et un arceau au niveau des pieds. Ça reste une tente autoportante malgré tout, mais pas tout à fait. Bref, concernant le poids, on est sur 1,3 kg. Si vous voulez faire quelque chose un peu plus axé belle étoile, vous pouvez partir qu'avec la moustiquaire. Et là, on est à peu près à 1 kg. Elle est vendue avec ses sardines. Il y a des haubans en plus. Il y a un petit tube, on ne sait jamais si un arceau casse. Ça, c'est super intéressant. Comme je vous le disais, c'est une tente une place. Pour moi, je la trouve quand même plutôt étroite quand on est à l'intérieur. C'est une tente qui, pour l'été, vous vous foutez là, vous cuisinez devant. Hop et hop, on se couche. Ça sera très bien. N'en attendez pas plus. Pour les personnes qui ne chichitent pas trop et qui s'en foutent d'être à l'étroit et que ça ne dérange pas, bon, pourquoi pas, ça peut le faire. Mais moi qui aime quand même avoir mon espace quand je suis dans ma tente, ce n'est pas une tente que j'amènerais sur un trek longue longue distance, mais qui, en vue de son prix et de son poids, peut largement faire l'affaire pour une personne qui débute et qui a envie de goûter à cette activité-là, qui est le trekking, partir plusieurs jours. Ça reste quand même un produit intéressant en vue de son prix, de son poids, de sa rapidité d'installation parce qu'elle s'installe quand même assez vite. C'est très intuitif, ça marche par code couleur. On vient installer la baignoire avec la moustiquaire, qu'on vient fixer au sol grâce aux sardines. Et ensuite, on vient mettre par-dessus le double-toit, ce qui fait office de protection contre les intempéries. Et là aussi, ça marche par code couleur, donc noir et jaune, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même assez simple à monter, voire très simple. On retrouve là des petites ouvertures qui nous permettent de faire un petit peu aérer le tout. Ça aussi, c'est un petit plus qui fait que cette tente est quand même bien conçue. À l'intérieur, moi, ça, c'est un truc que je ne trouve pas forcément très utile. On aurait pu gagner du poids, là, franchement. Je pense qu'ils ont voulu mettre ça pour essayer de sortir un peu du lot, entre guillemets. Dans votre abside, en fait, ils ont rajouté un bout de sol pour pouvoir poser vos affaires au sec, votre sac à dos, vos chaussures, peu importe. Donc, sur ce petit bout, là, d'abside en plus, donc de toile en plus, je ne trouve pas ça super utile. En sachant que moi, en général, je mets toujours une couverture de survie ou là, en l'occurrence, un polycry sous ma tente. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un supplément, donc un bout de toile qui se rajoute pour poser ? Non, pas forcément. Puis, ce qui reste dans l'abside, c'est forcément des trucs qui ne cannent pas trop, donc les chaussures ou le sac à dos. Voilà, c'est peut-être un truc qui mériterait d'être revu, peut-être d'être levé pour le prochain modèle qui sortiront. Non, je ne trouve pas ça, voilà, super utile. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas parce que je reçois le produit gratuitement que forcément, il est tout beau, il est tout rose, il est parfait. Il y a des choses à noter, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il faut le dire. Là, concernant, donc, on va dire la porte, la porte d'entrée en moustiquaire, ici, dites-moi pour les personnes qui en ont une ou qui peuvent m'informer, on a un élastique ici, là. Est-ce que ça sert justement à foutre la porte à l'intérieur pour qu'elle tienne ou pas ? Parce que si c'est ça, je trouve ça vraiment à chier, pour dire ce qui est. En fait, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il était là, cet élastique, donc ce n'est pas très très intuitif pour moi, mais je ne vois pas trop d'autres utilités. Donc à mon avis, c'est ça, mais du coup, c'est bof. En ce qui concerne la fixation de la tente au sol, on va avoir besoin de 8 sardines. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a une en supplément qui est fournie avec. Il y a des haubans en plus, comme je vous le disais. Là, on a des amarrages qui sont déjà fixés sur la tente. Il n'y a plus qu'à venir fixer les haubans en plus si vraiment on est un soir de tempête ou que c'est vraiment catastrophique au niveau temps. En ce qui concerne les coutures, je ne trouve pas ça dégueu. Il y a certains endroits, je me dis que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de, entre guillemets, de professionnalisme, si je puis dire. Comme là, par exemple, j'ai une couture banquée qui est très bien prise. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et encore, c'est être très dur avec eux parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire au niveau des coutures. C'est très bien, c'est très bien, franchement. Bonjour, tu fais des bisous à papa ? En termes de hauteur, comme vous voyez, ce n'est pas non plus la folie. On a tendance à vite toucher et je suis petit, je fais 1m70. Quand on essaye, par exemple, de se mettre à l'intérieur pour cuisiner ou s'il pleut, qu'on veut se mettre un petit peu en tailleur dans sa tente, vous voyez, on a vite tendance à être dedans. Pour une personne qui fait plus de 1m85, laissez tomber direct, ça c'est sûr et certain. C'est quand même plein de petites poches et de petits trucs de rangement. Ça, c'est cool pour optimiser justement ce peu de place qu'on a à l'intérieur. Ça aurait mérité un poil plus de hauteur. Donc forcément, plus c'est haut, plus c'est grand, plus c'est large, plus c'est lourd. Il faut trouver le bon compromis et c'est peut-être ce qu'ils ont fait avec cette tente. Ça reste quand même convenable. Comme je vous l'ai dit, vous cuisinez là, dehors, tranquille, vous rentrez, vous vous couchez et basta. Vous me direz, pas besoin de plus au final. S'il y en a du coup qui se demandent au niveau des dimensions, je vous mets donc là le tableau récapitulatif. Donc des dimensions de la tente intérieure, extérieure, etc. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Pas de souci, je vous réponds. Et si vous voulez donner plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas. Comme ça, ça permet d'échanger avec tout le monde là-dessous. C'est cool. Allez, on passe donc à la suite. J'aimerais bien vous mettre en avant ce produit-là. En fait, ça, c'est le sac de couchage Trek 900 en duvet de canard. En fait, ce produit-là, je l'ai depuis un an et demi et lui, je peux vous en faire un gros retour d'expérience parce que je l'ai utilisé pendant presque un an, été, automne, hiver de l'année dernière. Et je peux vous dire que pour le prix, au niveau du poids et de la qualité et du confort, c'est pas mal du tout. Ça m'a bien étonné de voir que on pouvait avoir un sac de couchage confort zéro pour 160 euros. Compact, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il prend vraiment pas beaucoup de place. Pour moi, donc, la température de confort zéro, c'est parfait pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire de l'hiver. Donc voilà, partir en été pour se lancer dans son premier trek et faire un petit peu des bivouacs hors période estivale, un petit peu au printemps, à la sortie de l'hiver et un petit peu à l'automne. Quand on veut commencer un petit peu à goûter, voilà, aux sorties un petit peu plus fraîches. En taille L, donc c'est la taille standard, il fait 945 grammes. La taille L, je précise, c'est pour les personnes qui font maximum 1m85, au-delà, il faudra prendre la taille XL, forcément. La capuche est bien englobante, le tissu est super agréable. La glissière, je la trouve super fluide, il n'y a pas de chose à redire sur ça non plus, franchement c'est cool. Au niveau de la fermeture éclair, on a en dessous, donc à l'intérieur, une doublure tout au long du duvet, qui va permettre en fait d'éviter le pont thermique dû à la fermeture, donc ça aussi c'est bien réfléchi. Pareil que la tente, si vous voulez plus d'infos concernant ce sac de couchage, mettez-moi un petit commentaire, je vous y réponds, pas de problème. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le matelas, donc c'est le 700 Ultra Compact de chez Forcla. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je voulais vous faire juste un petit rappel sur ce matelas, matelas gonflable 510 grammes. Pour une personne qui débute, qui veut un matelas pas cher, confortable, facile à gonfler, parce qu'il y a des matelas même qui coûtent le triple du prix, et qui sont beaucoup plus chiants à gonfler que celui-ci. Donc voilà, quelqu'un qui veut quelque chose de simple, efficace, qui ne regarde pas trop le poids, parce que 510 grammes, ça reste léger, mais ce n'est pas forcément non plus ultra light. Vous pouvez aller les yeux fermés, niveau prix et confort de couchage, c'est quasiment imbattable, voire imbattable. Ici, il y a des petites accroches qui permettent de vous garder stable sur le matelas. C'est efficace, je trouve ça intéressant par rapport à ce que j'ai moi. Niveau des boudins, qu'ils soient dans la longueur plutôt que dans la largeur, ça aussi je préfère. On a une sorte de petite cuvette qui vous permet de vous garder sur le matelas, je trouve ça super cool. On a une entrée in et une entrée out avec clapet anti-retour. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de matelas qui coûtent beaucoup plus cher, qui n'ont pas de clapet anti-retour. C'est toujours mieux quand on gonfle son matelas d'avoir un clapet anti-retour. Ça empêche que quand vous soufflez dedans, s'il est trop chargé en air, que l'air ressort. L'air ne ressortira jamais. Tant que vous n'avez pas décapsulé la sortie d'air, l'air est à l'intérieur et ça, c'est super intéressant. Par contre, c'est un matelas niveau air value. La air value, c'est la capacité à vous isoler du sol. Sa air value n'est vraiment pas bonne du tout. C'est un produit qui sera peut-être plus favorable, peut-être plus axé pour les débutants. Dans le sens où faire du 4 saisons avec ce matelas, pour moi, ce n'est pas envisageable. Sinon, il faut mettre dessous un autre matelas en mousse, etc. C'est forcément plus de place, plus de poids dans le sac. Je ne trouve pas ça super intéressant. Par contre, pour faire fin printemps et de l'été, avec ça, c'est royal. Vous pourrez donc partir faire vos premières découvertes en montagne avec ce matelas. C'est sûr et certain, ça sera efficace. Mais, comme je vous le disais, maximum 2 saisons et demi avec. Après, laisser tomber, il faut ou vous isoler mieux en dessous ou prendre un autre matelas. En ce qui concerne la place qu'il prend dans la tente, il est juste parfait parce que la forme du matelas s'adapte à la forme de la tente. Par contre, attention, il existe en deux tailles. Ça, c'est la taille L. Il existe la taille XL qui est donc plus large. Elle rentre dans la tente, si je ne dis pas de bêtises. Mais, par contre, là, sur les côtés, vous n'avez absolument plus de place. La tente, elle est prise, elle est pleine. Donc, en fait, je favorise en combo pour cette tente le matelas taille L et la tente 1 place. Si vous voulez une tente plus grande, plus spacieuse, avec plus d'espace à l'intérieur, elle existe en deux places. Et là, vous pouvez vous permettre de prendre le matelas en taille XL. Et vous serez là, par contre, hyper confort. Forcément, plus lourd. Il n'y en a rien sans rien. Bon, pour faire un petit récap, la tente, le duvet et le matelas, si vous jumelez les trois, on est à 2,7 kg et des poussières. Ce que je trouve super intéressant concernant un kit couchage pour débutants. Concernant le prix, on est à 350 euros les trois produits. Pour les personnes qui trouvent que ça fait cher, je comprends que c'est quand même un billet à sortir. Mais juste pour vous prendre un exemple, si on part, admettons, sur ce type de produit concernant la tente, mais d'une autre marque. Je prends l'exemple de MSR parce qu'ils ont repris à peu près le style de chez MSR. Une tente Ouba et Ouba Ouba, le modèle de place, c'est 350 à 400 euros la tente. Vous n'avez ni le duvet ni le matelas avec. Donc, c'est là que je vous dis, c'est super intéressant pour les personnes qui se lancent. Pour 355 euros, vous avez une tente, un duvet et un matelas. Et vous pouvez faire du 2 saisons et demie, voire presque 3 saisons. Si vous décidez de rajouter un petit matelas en mousse qui doit coûter tout juste 20 balles sous votre matelas gonflable, vous pouvez faire du 3 saisons. Et vous en avez pour 375 euros. A savoir que voilà, on est sur une marque française, les produits sont testés en France, sont designés en France. Le SAV est donc, c'est imbattable. Si vous prenez des produits chinois, je n'ai rien contre les produits, contre les chinoiseries, etc. Mais au niveau SAV, vous n'avez qu'aller à Decathlon et vous savez très bien comment ça marche. C'est simple, c'est efficace, ça ne réfléchit pas trop. Si vous êtes déçu de ce produit ou alors ça a cassé, hop, ça repart, ne vous inquiétez pas. Ou on vous échange le produit, ou on vous arrange. C'est super intéressant de pouvoir donc bosser avec ce genre de marque-là. Hop là ! Tout est à l'abri, impeccable. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Le but de cette série, c'est vraiment d'essayer de vous trouver des bons plans, de tester des produits abordables pour que vous puissiez, vous, à votre tour, faire un petit peu comme je fais moi. Partir à l'aventure, découvrir des paysages et des régions et des départements différents. Je sais très bien que c'est un coup de s'équiper quand on est randonneur. J'essaye de faire au mieux dans cette série-là pour vous proposer des produits abordables, mais qui restent de qualité, avec un bon SAV, etc. C'était trois produits que je trouvais ultra intéressants niveau bivouac. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire parce que je ne voulais pas non plus faire une vidéo trop barbante en vous présentant tous les trucs techniques, les scies, les mi, ultra précis. Ça aurait été hyper long pour les trois produits. Vous me mettez tout ça en commentaire. Écoutez, je pense qu'il est l'heure que je vous laisse. Les bébés ont envie d'aller balader, je crois. On va promener ? On va promener ? On va promener ? On va promener ? Est-ce qu'on va promener tous les deux ? On promène ou on danse ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Tu te calmes, tu te calmes. Que Dieu vous l'agrandisse. Comme d'habitude, la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papi Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir. Voilà. Arrête de lui tirer la queue. Allez, stop. Sous-titrage ST' 501